On voudrait générer de la croissance, mais on ne veut pas, on veut que tout le monde puisse en profiter. On veut une croissance qu'on appelle en anglais inclusive, disons, qui inclut tout le monde. Et c'est vrai qu'on a observé dans la période récente, depuis 30 ans, y compris notamment dans la période où il y a eu une forte croissance aux Etats-Unis entre 1995 et 2005, un accroissement des inégalités, à la fois des inégalités globalement, mais surtout un accroissement de la part des revenus touchés par les 1% les plus riches. C'est la part du revenu gagné par les 1% les plus riches. Ça, ça a vraiment décollé depuis 30 ans. Et donc on veut savoir d'où ça vient. Et en fait, il y a plusieurs sources d'augmentation du top 1%. Il y a des bonnes raisons et des mauvaises. L'innovation est un facteur d'augmentation, parce que quelqu'un qui innove réalise des rentes de l'innovation. Et c'est d'autant plus vrai depuis la globalisation, parce que la globalisation, quand vous innovez, vous faites une bonne innovation, le marché, c'est le marché mondial. Donc vous faites des rentes énormes. Quelqu'un qui fait un bouquin qui a du succès, il vend son livre mondialement. Et il devient très riche du jour au lendemain. Ça, c'est la globalisation. Donc la globalisation a exacerbé les gains de l'innovation. Et donc, effectivement, l'innovation est un facteur d'augmentation des inégalités. Mais il est différent d'autres raisons. Il y a des gens qui deviennent riches simplement parce qu'ils ont des rentes de situation. Par exemple, vous mettez des barrières à l'entrée, vous êtes un monopole. Et vous mettez des barrières à l'entrée, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent grâce à ça. Par exemple, il y a au Mexique un monsieur qui s'appelle Carlos Lim. Il est propriétaire des télécommunications du Mexique qui sont une firme maintenant privatisée et à peine régulée. Et il se fait beaucoup d'argent parce qu'il est le seul qui peut exploiter les télécommunications au Mexique. Ça, c'est très différent de l'innovation. L'innovation, c'est vrai qu'elle augmente la part du top 1%. Mais on peut montrer que l'innovation génère de la mobilité sociale. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est de la destruction créatrice. C'est du nouveau qui remplace l'ancien. Et on peut montrer qu'à cause de ça, l'innovation génère de la mobilité sociale. Alors que monsieur Carlos Lim réduit la mobilité sociale. Et il augmente les inégalités au sens large. Tandis que l'innovation, elle augmente l'inégalité tout en haut. Mais elle augmente la mobilité sociale. Et parce qu'elle augmente la mobilité sociale, elle n'augmente pas globalement les inégalités. Donc il faut faire très attention quand on regarde les sources d'augmentation de la part des revenus qui va au top 1%. Savoir bien distinguer l'innovation des autres sources de revenus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un impôt progressif qui taxe aussi les top 1%. Mais il faut faire très attention. D'un côté, on veut encourager l'innovation. Si on les taxe trop, on décourage l'innovation et donc la croissance. Ce qui n'est pas bien. D'un autre côté, il faut veiller à ce que ceux qui ont innové hier, qui sont devenus très riches grâce à leur innovation, ne profitent pas de leur richesse qu'ils ont accumulée pour mettre des barrières à l'entrée, pour empêcher de nouveau de venir. Vous voyez ? Un Steve Jobs, maintenant, il est décédé, mais il aurait pu devenir un Carlos Slim. Et donc là aussi, il faut faire attention. Mais il n'y a pas que la politique fiscale qui fait ça. C'est la politique de la concurrence aussi, qui veille à ce que les gens qui ont accumulé une certaine richesse ne puissent pas l'utiliser librement pour mettre des barrières à l'entrée et d'empêcher de nouvelles innovations de remplacer les innovations existantes. Voilà. Donc, on peut avoir une politique, si vous voulez, qui est à la fois... Et comment on peut faire pour à la fois générer de la croissance et de la mobilité sociale ? Eh bien, il y a d'abord l'éducation. L'éducation, c'est très important. Il faut que tout le monde ait l'éducation parce que l'éducation, c'est ce qui vous permet d'être mobile et de la formation professionnelle. Ça, c'est très, très important. Il faut également permettre aux gens qui perdent leur travail, qui cherchent un nouveau travail, d'avoir un revenu décent et une formation professionnelle de qualité. Ça, c'est très important pour la mobilité sociale. Et c'est important d'avoir des marchés dynamiques, des marchés des biens et services, de la concurrence et du marché du travail dynamique. Ça aussi, il se trouve que c'est à la fois bon pour la croissance et bon pour la mobilité sociale. Mais les pays scandinaves sont peut-être les pays qui ont le mieux réussi à réconcilier innovation et mobilité sociale. Alors que, par exemple, les États-Unis n'ont pas réussi et ça vous donne le vote pour Trump, et l'Angleterre n'a pas réussi et ça vous donne le vote pour le Brexit. Il faut savoir générer la croissance d'une manière qui donne des opportunités à tout le monde et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Et ça, c'est un des grands défis contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501